... Donc bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de cours. Comme le veut la tradition maintenant, nous avons un invité en la personne de Dury de Grotte. Donc on commence tout de suite avec le cours débutant, mais avant, j'ai une petite question. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu, toi, quand tu as débuté, en fait, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as pris des cours ? Est-ce que tu as commencé à apprendre seul ? Est-ce que tu es issu d'une famille de musiciens ? Est-ce que plus tard, après, dans ta formation, tu as pris des cours ? Enfin voilà, j'aimerais savoir un peu comment ça s'est passé pour toi, ton apprentissage. Alors j'ai commencé la guitare, je crois, vers 16, 17, 18 ans. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé. Je suis... Oui, j'ai suivi une formation classique très très jeune. Puis j'ai arrêté très vite parce que j'avais une queue de cheval dans la main. Pas grand chose à raconter. Et voilà, j'ai fait du violon et du violoncelle. Et puis j'ai choisi le violoncelle parce qu'on était assis. Ce qui montre un peu la détermination du petit garçon que j'étais à l'époque. J'ai vraiment très peu pris de cours. Au tout début, en fait. J'ai pris des cours avec un gars qui était exceptionnel. Avec le recul, je m'en suis rendu compte. Et puis, voilà, j'ai pris deux, trois leçons. Et puis après, c'est tout. J'ai fait en regardant, soit à la télévision, soit en faisant à l'ancienne, c'est-à-dire en repiquant sur les disques. Voilà. Et j'ai une maman qui est une très grande musicienne. Ce qui peut parfois aider quand on a des petits problèmes, par exemple de relaxation avec l'instrument, quand on a des questions existentielles. Parce que bon, j'associe beaucoup la pensée et l'instrument, pas forcément le jeu. Donc voilà, elle m'a beaucoup aidé. Alors, pour cette partie débutant, moi, j'aimerais parler un peu des différentes, pas techniques de jeu, mais surtout la façon dont on peut arriver, les différentes façons dont on peut arriver, par exemple, à une même note, ou bien tout ce qui est les tirés, donc les bends, et aussi le côté étouffé les notes. Donc, par exemple, se poser des questions. Prenez, on va dire, un phrasé que vous faites habituellement. Donc, par exemple, ici, en l'occurrence, un phrasé à moi, pour moi, ce serait celui-ci. Donc là, par exemple, je fais un mini-bend. Mais je pourrais très bien essayer de faire cette phrase en ne faisant pas le bend, mais en faisant un glissé. Et le son est radicalement changé. Donc, c'est très intéressant de se poser ce genre de questions. Moi, c'est quelque chose que je me pose tout le temps. Je ne suis pas un grand technicien. Je ne me suis pas vraiment mis en question techniquement sur, par exemple, l'aller-retour ou des choses comme ça. Mais ça, j'essaye vraiment d'y faire gaffe. Donc, si ce n'est pas un tiré, ça peut être un... Ou bien ça peut être une succession d'hammer-poule-off. Donc, voilà. Essayez de vous poser vraiment les questions. Pareil, donc prenez un de vos plans à vous. Et puis, si vous jouez, par exemple, ceci... Si on y met ce qui serait des intentions, ce qu'on appelle des notes fantômes, donc les ghost notes, eh bien... Ça prend une toute autre tournure. Et des riffs comme celui-ci... Ne seraient jamais nés, quoi. Et c'est ça qui fait un petit peu tout ce qui tourne, tout ce qui va commencer un petit peu à sentir bon. C'est toutes ces notes qui, en fait, n'en sont pas, mais qui vont sublimer celles qui vont arriver avant ou après. Donc, pareil, si je fais une phrase comme ceci... Et si maintenant, j'ajoute un côté, par exemple, de palm muting, d'étouffement, avec la paume de la main droite... Et si je l'enlève... Tout ça prend un sens vraiment différent. Donc, c'est très important pour moi, vraiment, de réfléchir à ça pendant que je joue. Alors, si possible, y arrivez en temps réel, une fois que vous maîtrisez vraiment bien ça. Pareil, au niveau des tirés, essayez toujours de prendre comme repère la note que vous voulez atteindre. Par exemple, celle-ci. Et vraiment... Pardon. Essayez vraiment de choper les notes qui sont entre la note de départ et la note d'arrivée. Pour vous aider à être bien précis dans vos bennes. C'est très important. Pareil aussi, on dit souvent, par exemple, pour un violoniste, ce qui va le démarquer d'un autre, s'ils ont tous les deux bien bossé, ce qui était vraiment le côté scolaire, la vélocité, le côté rentrée des notes, eh bien, c'est le vibrato qui va faire chanter votre jeu. Donc, il y a des tas de vibrato possibles. Essayez vraiment de voir ce que vous pouvez faire. Donc, les vibrato... Très guitare électrique, les vibrato plutôt classiques. Les vibrato qui sont un petit peu associés à ce qu'on appelle les vibrato circulaires. Je pense qu'il y a un guitariste comme Steve Vai qui s'en sert pas mal. On a vraiment l'impression que le son va tourner. Le vibrato, avec la barre de vibrato, et ce n'est pas du tout pareil, parce que quand vous faites un vibré comme ça, vous montez et vous revenez à la note de départ. Tandis qu'avec la barre de vibrato, vous allez en dessous et au-dessus. Donc, l'intention de sonorité n'est pas du tout la même. Et tout ça, ça va vous faire des petites armes qui, additionnées les unes aux autres, vont vraiment enrichir votre jeu, même si vous avez la sensation, finalement, de jouer les mêmes notes. Mais je vous garantis que l'effet, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est surtout aussi les auditeurs, l'effet, la façon dont les gens vont entendre ça, ça va vraiment tout changer. Un autre plan, par exemple, j'ai étouffé main droite tout à l'heure, mais ici, on peut aussi étouffer main gauche. Donc, par exemple, ici, l'idée, c'est de donner vraiment des impulsions avec la main droite. Et vous allez voir qu'ici, je vais soulever progressivement ma main gauche pour laisser sortir ou, évidemment, plutôt étouffer les notes. Donc, par exemple, ici, un accord de la mineure, 7, je crois. Et bien, ici. Voilà. Et tout ce côté un petit peu ghost note qui, cette fois-ci, est joué plus par la main gauche, c'est pareil ici si vous jouez des octaves. Voilà. Et c'est vraiment deux. Et vous voyez que mes doigts, en fait, je ne joue que cette note-là et je me débrouille pour que la pulpe de ma peau étouffe le reste. Voilà. C'est très difficile à faire au début quand on n'a pas l'habitude, mais après, vraiment... Voilà. Ça donne vraiment un côté percussif et ça vous permet vraiment d'être à l'aise et puis de jouer un petit peu funky, quoi. Voilà. Avant qu'on passe à la partie intermédiaire du cours, est-ce que tu pourrais, Yuri, s'il te plaît, nous parler un petit peu des guitaristes qui t'ont influencé ? Alors, pour moi, les guitaristes qui influencent, c'est vraiment ceux que tu as vraiment travaillé, qui ont vraiment une importance particulière et qui t'ont aidé à construire ton jeu. Voilà. Alors, en ce qui concerne mes influences, j'en ai principalement qu'une. Ce n'est pas du tout pour faire genre, etc. Mais c'est la seule qui, vraiment, j'ai bossé, c'est-à-dire j'ai passé les disques et vraiment, j'ai repiqué tous les plans. C'est Angu Siong d'ACDC. Voilà. C'est mon dieu. Il y a un poster d'Angu Siong qui trône toujours au-dessus de moi dans ma pièce de travail où je me dis, voilà, t'es nul. Et lui, il est génial. Et voilà. Donc, je suis vraiment hyper fan et c'est tout. Je n'ai pas beaucoup de disques de guitare chez moi. Par contre, il y a beaucoup de gens et avec la nouvelle... Voilà, avec Internet, YouTube, etc., on voit beaucoup de choses. Donc, c'est très paniquant et à la fois très enivrant. Mais voilà, vraiment, le gars que j'ai bossé, c'est Angu Siong. Alors, je suis vraiment nul, mais archi nul en harmonie, en théorie. Et vraiment, pour moi, la guitare, c'est des cases, en fait. Et j'ai simplement fait un effort au fil des années de retenir le son que font ces cases. Donc, voilà. Donc, c'est ma mémoire qui retient que cette case-là fait telle sonorité, etc., etc. Par contre, avec le temps, évidemment, et un petit peu d'expérience, j'ai été forcé, ou bien ça s'est fait naturellement, de connaître certaines choses. Alors, oui, j'aimerais vous parler, par exemple, des modes. Comme moi, j'ai essayé de les comprendre parce que c'est quelque chose, quand on se retrouve dans une assemblée de guitaristes et qu'on n'y connaît rien, on entend le mot mode et on se barre en courant parce qu'on a l'impression d'être nul et que c'est très compliqué. Donc, moi, je ne connais que deux choses. Véritablement, c'est la gamme pentatonique, donc celle que vous connaissez tous. Sur toutes les positions. Donc, ici... Voilà. Cinq positions, cinq notes dans cette gamme et en fait, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai retenu qu'à cette position-là, la plus rock, on pouvait ajouter deux notes et on avait simplement la gamme majeure de Do. qui se trouve donc forcément dans la Pinta. Donc, c'est cette note-là et cette note-là. Voilà. Et une fois que vous connaissez ces deux gammes-là, les modes, voilà comment je les ai perçus, moi. En fait, je croyais qu'il fallait apprendre les notes par cœur à chaque fois des endroits différents et puis je me suis rendu compte, par exemple, pour les modes de la gamme majeure, et bien j'ai juste essayé de retenir qu'en fait, le premier degré, c'est majeur, deuxième, c'est mineur, troisième, c'est mineur, quatrième, c'est majeur, cinquième, c'est majeur, sixième, c'est mineur et le septième qui est un petit peu plus embêtant et dont on se sert très rarement qui est, si ma mémoire est bonne, mineur, bémol, cinq. Voilà. Qui est une espèce d'accord fait exprès pour nos copains. Voilà. Un petit peu plus jazzy. Et puis, voilà comment j'ai essayé de les percevoir. En fait, si par exemple, je joue la première note d'une gamme majeure qui serait le Do, donc qui va donner un petit peu la tonalité de mon son ici, et bien je peux jouer cette gamme. Je vais essayer de jouer à chaque fois le même exemple et je vais changer de note. Vous allez voir. Si maintenant, je passe au Ré et que je le laisse, vous allez voir qu'en jouant les mêmes notes, le même genre de début de phrase, musicalement, ça va prendre une toute autre tournure. Voilà. C'est déjà un petit peu plus étrange, presque triste, mais pas encore tout à fait. Si maintenant, je prends le troisième degré, donc c'est Do, Ré, Mi, en fait, donc Mi, toujours le même genre de début. Et là, on est vraiment plus dans l'étrange, le triste aussi. Et même un petit peu l'hispanisant. Voilà. Donc, même, j'ai appris que, voilà, je ne pense pas me tromper, que si on décide d'appeler ce mode-là qui est en fait le mode phrygien, donc le premier, c'était Ionien, deuxième Dorien, troisième Phrygien, et bien que le phrygien, si on l'appelle phrygien dominant, on peut même rajouter cette note-là. Et là, en plus d'avoir un côté hispanique, on retient vraiment que ça a aussi une sonorité qui peut être orientale, puisque ici, si je rejoue le Mi. Voilà, donc j'ai appris à retenir cette sonorité, je me dis, tiens, peut-être c'est le mode phrygien parce que finalement, il y a cette couleur-là. Et puis le quatrième mode, on va jouer un Fa, donc Do, Ré, Mi, Fa, donc ici par exemple. Vous allez voir là, je vais jouer encore une fois le même genre de début, mais c'est beaucoup plus rempli d'espoir. En fait, vous le connaissez si vous êtes fan d'un guitariste instrumental. voilà, et bien vous pouvez appeler ce mode-là le mode lydien puisque c'est son nom. Et donc voilà, pour moi, c'est un mode qui est vraiment rempli d'espérance puisqu'il faut bien essayer de donner un petit peu des définitions un peu métaphoriques pour s'aider. Et puis, maintenant, si je passe plus en Fa mais donc en Sol qu'on va appeler le mode mixolydien, alors ça, c'est plutôt un mode pour moi très héroïque en termes de sonorité. Pour ceux qui connaîtraient un petit peu un vieux film des années 80. Je vous laisserai réfléchir à ce que c'est pour ceux qui ont retrouvé. Et voilà, c'est vraiment... Voilà, je trouve que c'est vraiment très... On part à la bataille, c'est bravoure. Et puis, il y a le éolien ou aéolien, je ne sais jamais lequel est l'anglais, lequel est le français. Donc ce serait là, de ring, fa, sol, là. Celui-ci. Voilà, qui est beaucoup plus tragique, beaucoup plus triste. Et en fait, je ne jouais toujours que les mêmes notes. Et si on prend le Si, qui est beaucoup plus tarbiscoté, puisqu'il fait appel, normalement, dans ce mode-là, à un accord bémol 5 mineur, enfin, mineur bémol 5. Voilà, c'est un peu la sonorité qui fait peur. Et voilà, je m'en sers rarement parce que je pense être un garçon gentil. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai essayé de comprendre les modes. Et puis, dans un petit exemple de jam qu'on va vous faire tout à l'heure avec Jean, je vais essayer d'en mettre un ou deux en avant selon les accords qu'on jouera. Et puis voilà, mais ça m'aide et vraiment, ça peut vous aider pour enrichir votre jeu, vous poser des questions, la compo aussi, parce que ça fait vraiment, ça peut vraiment ouvrir votre jeu. Et puis, on aurait pu faire l'inverse. On aurait pu simplement garder une note, le Do, et changer les positions plutôt que de changer les notes. Donc, par exemple ici, ici, être beaucoup plus différent, je change la position. Bien, je continue. Je joue à chaque fois le même phrasé, mais je le décale, tout simplement. Voilà, et cetera, et cetera, et cetera. Donc, vraiment, essayez de vous poser des questions et tâtonner un petit peu. C'est vrai que moi, je ne m'en sers pas beaucoup, mais depuis que j'essaye un petit peu de le visionner comme ça, ça m'aide énormément. Yuri, maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le matériel que tu utilises ? Donc, tu utilises des guitares Vigier depuis de nombreuses années et ce n'est pas moi qui vais t'emblaner. Par contre, est-ce que tu t'intéresses par exemple aux lampes qu'il y a dans les amplis, les convertisseurs qu'il y a dans les multi-effets, et cetera ? Est-ce que tout ça t'intéresse ? Est-ce que tu regardes tout ça ? Et voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu utilises et comment tu abordes le matériel en fait ? Alors, le matériel, bon déjà, tu l'as très bien dit, je joue sur Vigier, qui est une marque absolument fabuleuse. Donc, voilà. Pour les effets, multi-effets, j'ai la chance d'être endorsé et ambassadeur pour la marque Roland & Boss, qui est, je pense, incontournable, qui ont toujours le mérite de faire des choses très avancées et qui se renouvellent très très vite aussi. Donc, ça, c'est toujours très agréable. toujours très impatient de voir ce qu'ils ont coqueté de génial d'année en année. Et puis, bon, alors, pour ce qui est du côté geek de matériel, je ne suis pas vraiment geek, mais par contre, j'aime bien avoir un certain confort. Et puis, je pense que le guitariste est quelqu'un de très cyclique, c'est-à-dire qu'il va passer de l'énorme pedalboard au rack d'un mètre cinquante et puis après, il va avoir une phase où il va vouloir brancher directement dans un ampli. Voilà, donc, je ne pense pas que, oui, côté geek, non, je n'ai pas ça, mais par contre, c'est vrai que j'aime bien avoir mon petit côté cosy, c'est rassurant, ça me rassure. Et on dit souvent que la raquette ne fait pas le tennisman, mais moi, je trouve vraiment que la guitare peut vraiment aider à faire le guitariste. Voilà, donc, j'ai besoin d'avoir mon petit chez moi au niveau matos. Alors, pour le niveau avancé, je ne m'estime pas concerné par ce niveau, mais je vais essayer de proposer quand même quelque chose. Eh bien, il faut savoir que moi, je suis un guitariste qui est rempli de trucs, c'est-à-dire que j'ai une technique gruyère. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment bossé, je ne suis pas assis sur un tabouret pendant 8 heures en essayant. J'ai essayé, pendant 10-15 jours, peut-être, même un peu moins, mais bon, voilà, l'autodiscipline étant ce qu'elle est, le caractère aussi, ça ne marche pas avec moi et j'en suis bien désolé parce que ça m'aurait certainement plus aidé et puis je serais devenu meilleur tout simplement. Donc ici, voilà, j'ai une technique gruyère et en fait, j'ai beaucoup de plans miroirs, c'est-à-dire que je me débrouille pour avoir le même doigté à différents endroits du manche selon ce que je veux jouer. Donc par exemple ici, même si ça sort de la tonalité du morceau dans lequel vous jouez, moi je m'en fiche, voilà, au risque de provoquer des esclandres, etc., j'en ai rien à faire. Il y a 11 notes en musique, il y en a si on les joue vite, on ne va pas entendre que c'est faux dans la tonalité, elles vont servir de notes de passage et en tout cas, moi ça m'aide puisque j'ai un petit côté paresseux. Ce que je veux provoquer, en fait, c'est un effet d'accélération et ce n'est pas toujours forcément un effet ultra mélodique puisque je ne pense pas avoir les moyens de lier toujours les deux. Donc voilà, mais ça m'aide quand je veux vraiment donner une excitation et puis voilà, ça permet de faire monter un petit peu la sauce de temps en temps. Par exemple, j'ai un doigté, on va dire celui-ci, qui est un petit peu dissonant, mais si, on le fait vite. Voilà, moi je le joue comme ça. Alors, on verra dans la jam, je vais essayer de le placer exprès pour vous dans la jam pour qu'on voit que ça peut fonctionner dans une jam. Pareil, si je prends par exemple plus un son clair, ici, ce sera, si je suis en La, voilà, ici, voilà, par exemple, ça, c'est vrai que ce n'est pas très harmonique, etc., mais par contre, ça me permet, parce que si rythmiquement je suis en place, ce qui est déjà une prouesse en musique de jouer en place rythmiquement, c'est déjà, voilà, une grande qualité, donc si vous y arrivez, c'est très chouette. Voilà, vous avez une note de début, vous avez une note de fin, et au milieu, vous essayez de ne pas trop faire de gaffe, et puis ça peut vraiment, ça peut vraiment vous aider. Donc ici, pareil, je peux faire dans l'autre sens, donc c'est des plans à trois doigts. Voilà, et puis je m'en sors comme je peux. Voilà, et c'est comme ça que je gère. Alors, peu importe si vraiment je ne suis pas très propre, enfin, voilà, pas très propre. L'idée vraiment est pour moi de donner une énergie. Donc pareil, si vous voulez, après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, ici, voilà un autre plan miroir. Donc ici, je prends par exemple ce phrasé-là, et je le répète. Voilà, et en fait, c'est très facile pour moi parce que je n'ai pas à me torturer la tête sur des choses que je n'arriverai jamais à faire puisque en parlant d'autodiscipline tout à l'heure, voilà, c'est très difficile pour moi. Donc j'essaye vraiment de, voilà, ce sont des défauts. J'espère que ça peut créer, voilà, pour ceux qui auraient d'autres défauts et qui voudraient un petit peu fonctionner comme ça, ce n'est pas très scolaire, je suis désolé, mais bon, j'aime à croire que ça a en même temps permis de me construire tout simplement, même si c'est en partant de choses qui ne sont pas forcément scolaires et didactiques. Donc sur des sons plus saturés, on pourrait voir ici, par exemple, voilà, ici, j'ai retenu que par exemple, ici, ça marche bien. Et si je fais un plan en tapping en suivant les notes, par exemple, d'une pinta, je peux très bien faire descendre cette position-là, comme ça, etc. Donc si je mets un petit peu de volume. Voilà, donc l'idée pour moi est d'avoir ce genre de plan-là en magasin. Ça sonne, ça restera, si possible, harmonique. Mais voilà, c'est très miroir, donc c'est très symétrique. C'est pour ne pas avoir l'effort de la contracture musculaire en ayant des doigts et de l'impossible que je ne pourrais pas me permettre de faire, tout simplement. Et voilà, ça m'aide beaucoup. Forcément, avec les années, j'en ai de plus en plus. Et puis j'essaye de me débrouiller, de me dépatouiller avec. Voilà. Donc il est temps de conclure. Donc je vais remercier ardemment mon ami Yuri d'être venu nous voir ici à Guitare Extrême. Et avant de nous quitter et de passer au plan qui tue, j'ai une petite question concernant ton album. Voilà, juste pour savoir où tu en étais. C'est un album qui est très attendu et donc voilà, je venais un petit peu aux nouvelles. Alors c'est vrai que je suis en train de faire un album. Donc ça prend du temps parce que forcément, voilà, j'essaye de gagner ma vie à côté. Donc tous les temps, par exemple, les périodes qui ne sont pas censées être des périodes de travail ou de prospection de travail, eh bien j'essaye de développer des idées pour ce disque. Donc ce n'est pas un disque sur lequel j'ai bossé énormément, mais par contre ça s'étale sur plusieurs années parce que voilà, j'y reviens, j'arrête, j'y reviens. Et voilà, ça me tient beaucoup à cœur. Ce sera certainement quelque chose d'un peu spécial parce que ce sera un premier disque pour moi. Donc je sais qu'un premier disque, c'est très, très... Genre j'entends tous les guitaristes qui sont mes amis, donc toi, qui m'a expliqué qu'un premier disque, il faut se lancer, c'est jamais facile, etc. Surtout que c'est très frustrant parce que moi je joue sur énormément de disques mais qui ne sont pas les miens. Donc voilà, ça prend du temps, j'espère que je terminerai le processus bientôt et peut-être à la fin de l'année scolaire si tout va bien. Mais je ne voudrais pas donner de fausses promesses. Le plan qui tue... Je ne sais pas s'il va tuer beaucoup de gens. J'espère que non, en fait. Mais bon, voilà, donc un petit exemple. Lentement, si ça peut aider, je peux le faire même en son clair comme ça, ce sera plus facile. Voilà, c'est un petit plan pour vous aider un petit peu à avoir un truc technique à bosser. Alors, ici on va jouer une simple petite grille. que vous pourrez repiquer ou bien jouer vos propres grilles. Et par-dessus cette grille, je vais essayer d'illustrer juste ce qu'on a fait au cours débutant, intermédiaire et avancé. Voilà, c'est de l'impro totale donc ce ne sera peut-être pas forcément ultra musical mais c'est juste pour montrer que ça peut fonctionner. Et j'ai l'honneur d'avoir Jean à mes côtés qui va soutenir cette grille ô combien unique. En fait, elle ne l'est pas du tout puisque elle a été reprise je crois un milliard de fois si ce n'est plus. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à Guitar Extrême, merci à Jean Fontani. et puis j'espère à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501